Merci aux organisateurs, merci pour cette présentation. Je vous propose d'une certaine façon un retour dans le temps, ou aux origines, si je puis dire. Pour vous parler de la genèse de la société coloniale antillaise française, dans le cadre français, donc des petites Antilles, à savoir sur les trois îles principalement connues par les Français dans cette première moitié du XVIIe siècle, et je n'irai pas au-delà, on m'intéressait aux premières décennies, donc de Saint-Christophe, qui est presque au nord de l'Arc-Antillais, pour ensuite redescendre sur la Guadeloupe et la Martigny. Alors, les Français sont établis finalement dans l'Arc-Antillais, officiellement tout du moins, à partir de 1625, et finalement vont constituer, et on en a l'impression avec la documentation officielle et par les récits des premiers chroniqueurs qui ont assisté à cette mise en place de la société, une véritable mise en place d'une société dite coloniale, le terme visant bien évidemment à insister sur le caractère non seulement imposé, colonial, mais en plus de rupture avec la situation sociale antérieure. Et dans cette documentation apparaissent très clairement trois groupes qui sont identifiés. Les Français, ce qu'on appelle les habitants généralement, les Indiens, les sauvages, comme on les appelle à cette époque-là, et puis bien évidemment, et vous m'excuserez du terme, les Nègres, pour qualifier les populations d'origine africaine. Donc ces trois ensembles qui reposent sur l'origine, Europe, Amérique et Afrique, et sur la couleur. L'élément de couleur est aussi important. Il y a les blancs et les noirs, et puis il y a les Indiens, qu'on n'appelle pas encore les peaux rouges, mais qui, dans toute la documentation, j'insiste bien sur cette caractéristique, sont montrés comme des individus qui se taillent le corps en rouge, et donc il y a un marqueur, une couleur particulièrement importante. Et donc ce sont ces éléments qui conditionnent finalement l'appartenance des individus à un groupe ou à un autre. Alors le terme de race lui-même, en effet, n'existe pas. Il n'est jamais utilisé par les chroniqueurs, ni même par les administrateurs dans la documentation que l'on connaît pour cette première moitié du XVIIe siècle, et je suis en tant qu'historien très prudent aussi là-dessus. En fait, je l'ai retrouvé une seule fois. C'est à propos des esclaves noirs que l'on dit de la race de Chams. Donc là, on voit au contraire une autre explication qui peut être donnée. Alors deux questions me sont venues presque immédiatement après avoir posé ce cadre. D'une part, c'est est-ce que l'origine et la couleur qui apparaissent comme des éléments caractéristiques sont les uniques caractéristiques de ces groupes ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères dans cette société coloniale du début du XVIIe siècle qui traverse cette société antillaise ? Ensuite, dans quelle mesure ces critères conditionnent-ils une place dans cette société ? Cette fois-ci, une pièce sociale ou une place économique ? Finalement, quel rôle jouent aussi les constructions, les héritages ? Les Français ne sont pas les premiers arrivés aux Amériques, loin de là. Ça fait plus d'un siècle que ces groupes existent, ou peut-être qu'ils ont été définis déjà du temps de la colonisation espagnole. Les Français ne faisant que reprendre finalement une catégorisation déjà bien établie. Et donc peut-être un héritage particulier, un héritage théorique, peut-être aussi un héritage beaucoup plus pratique. Et donc ces expériences sont-elles reprises ? En fait, ces identités évoluent-elles aussi ? Les identités sont-elles figées ? Y a-t-il des groupes intermédiaires ? Et ça pourrait être la question. Et finalement, dans quelle mesure peut-on parler de race pour cette époque ? Et de société racialisée ? Et je vous verrai sur la deuxième moitié du XVIIe siècle, avec cette rupture que l'on peut essayer d'esquisser en tant qu'historien autour des années 1650-1660. Regardons dans un premier temps, si vous voulez, j'ai été un peu rapide, parce que c'est peut-être les choses les plus établies ou les plus facilement compréhensibles, sur la façon dont ces trois groupes finalement sont représentés, ou se représentent, sont vécus, et quelle est leur place dans cette société coloniale. Alors, premier élément qu'il faut prendre en considération, c'est que pour ce premier XVIIe siècle, la société coloniale, c'est une société blanche. C'est une société blanche, numériquement d'abord. Alors, pour tout un tas de raisons. D'abord, parce que les colons, très rapidement, pas dans les premières décennies, mais au mi-temps, à partir de 1640-1650, vont être à peu près sur les trois îles, 12 000 ou 13 000. Et ils sont surtout les seuls, puisqu'ils en ont chassé les Indiens. Forcément, la société coloniale, par définition, a très peu d'éléments indigènes. Et l'élément noir, l'importation d'esclaves noirs, commence timidement, à partir des années 1640, pour véritablement s'affirmer à partir des années 1650-1660. Donc, on est plutôt dans une configuration, pour cette époque-là, relativement originale, dirais-je, qui correspond, peut-être dans certains autres cas, à ces débuts de colonisation. Mais ce n'est pas le nombre qui légitime, qui fait ce monde blanc. Il faut bien prendre conscience aussi, que cette société coloniale est dominée par les Français ou par les Blancs, parce qu'elle est le produit d'une conquête. Conquête territoriale, même si on n'utilise jamais le mot de conquête, c'est aussi une particularité des chroniques, parlons un petit peu des sources et des mots. Le terme de conquête n'apparaît jamais dans les sources de cette époque-là, certainement pour se démarquer de la conquista espagnole, qui était forcément désastreuse, alors que la conquête française se voudrait plus pacifique, probablement. C'est aussi un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est la volonté qui fonde la domination blanche, c'est l'élément religieux. Les Français vont en pourtache d'évangéliser les populations rencontrées. Alors ces deux éléments et de la conquête et de l'évangélisation ne sont pas nouveaux. Ce sont déjà les deux moteurs et les deux éléments d'explication des sociétés coloniales dans le monde hispanique et dans le monde portugais. Cette domination des Français signifie à partir de ce moment-là leur puissance, mais cela peut-être ne conduit-il pas à une dépréciation des autres groupes et c'est un petit peu cet aspect sur lequel je voudrais revenir. Donc de quelle façon finalement la place des origines et la couleur de la peau finalement dans ces oppositions entre les Français et les Indiens et les Noirs d'autre part peuvent contribuer à la construction de cette société ? Y a-t-il seulement un constat brut de savoir qu'il y a des Blancs, il y a des Noirs et il y a des Indiens ? Ou bien y a-t-il déjà sous-jacent derrière cette terminologie d'autres valeurs, d'autres pensées plus négatives que l'on pourrait identifier ? En regardant de façon un peu attentive les nombreuses chroniques qui datent toutes de la première moitié du XVIIe siècle, on s'aperçoit quand même qu'il y a un certain nombre d'éléments de dévalorisation qui apparaissent et qui sont employés pour sinon dénigrer, du moins caractériser dans un premier temps certains groupes. Alors commençons par les Noirs, qui sont très peu nombreux, peut-être quelques dizaines, voire quelques centaines jusque dans les années 1650, avant qu'ils soient véritablement très nombreux à partir des années 1650. D'emblée, on pourrait dire que les Noirs ne sont pas disqualifiés en fonction de caractères ou de critères physiques. Quand on lit, je ne m'en tiendrai qu'aux chroniqueurs, et même à quelques lettres qui ne sont pas revenus, quand on lit ces chroniques, les commentaires ne sont pas désobligeants, si vous voulez, en termes physiques. Cependant, parce qu'il y a toujours un cependant, cependant, certaines réflexions qui ont pu être faites par certains chroniqueurs, parmi même les plus fameux, comme le Dominicain Jean-Baptiste Duterte, montrent bien qu'il existe des différences fondamentales entre blanc et noir qui renvoient au corps. Ce ne sont pas les mêmes canons. Dans un extrait, Jean-Baptiste Duterte parle d'un Noir qui est esclave auprès des Dominicains, et il écrit, « Il a le visage aussi beau, le visage aussi aquilin, et les lèvres aussi minces que les Français. » En un mot, « Il n'a rien de nègre que la couleur et les cheveux, parce qu'un de nos pères avait si expressément défendu à sa mère de lui aplatir le nez. » Et sa mère le croyait extrêmement laid parce qu'il n'avait pas cette difformité hideuse dans laquelle ils établissent la beauté en leur pays. On pourrait continuer sur d'autres éléments qui conduisent progressivement finalement à une certaine forme de disqualification. J'emploie bien ce terme-là. Il poursuit, « Quelques-uns de nos Français qui se portent à aimer leur négresse malgré la noirceur de leur visage qui les rend hideuses et l'odeur insupportable qu'elles exhalent qui devraient, à mon avis, éteindre l'ardeur de leur feu criminel. » Là, on renvoie là aussi à une expression du corps. Et dans les deux cas, je pense qu'il faut aussi faire attention à la façon dont on se fait produit. D'une part et d'autre, il faut bien prendre conscience qu'aux yeux des colons, des colonisateurs, des Français, les Noirs sont d'abord une force de travail. D'où la valorisation du corps que l'on retrouve systématiquement. D'autre part, il y a, et c'est ce qui renvoie à l'odeur qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le livre, dans l'histoire de Duterte, il faut faire attention à cette interprétation aussi qui est donnée, qui rejoint surtout une condamnation du métissage. Et on a, à plusieurs reprises, dans le livre de Duterte, presque un aveu d'incompréhension du métissage qui est vécu comme le mélange de race, je prends le terme, cette chose, de façon beaucoup plus contemporaine, si vous voulez, ou un mélange de groupe qui est mal vécu, mal ressenti. D'où cette idée de l'odeur qui est reprise et qui devrait, selon lui, conduire à ce qu'il n'y ait pas ce mélange des populations, mélange biologique, on s'entend. Sur la couleur, de la même façon, ces esclaves sont noirs, et les choses sont assez clairement dites, mais là aussi, on observe un certain nombre d'éléments et d'associations qui peuvent être faites avec la couleur noire qui a tendance à déprécier, et on connaît les valeurs du noir dans la culture chrétienne européenne de la même époque, et donc qui font un relatif parallèle assez fréquemment entre le noir et la noirceur de l'âme, voire éventuellement même des pratiques qui seraient condamnables. Donc on a quelque chose d'assez contrasté finalement, et toujours cette dépréciation, une forme de dépréciation liée au corps. De la même façon, cette dépréciation liée au corps conduit à une forme de dépréciation morale puisque les noirs, et cela est très bien établi dans toutes les chroniques, comme si cela était véritablement une réalité, les noirs ne sont bons qu'à obéir, et ils font bien leur travail dès lors qu'ils ont reconnu l'autorité d'un chef. Donc, on a compris le colonisateur. Donc cette grille de lecture est énormément, finalement, énormément liée à la structure de la colonisation elle-même. Les indiens, de la même façon, ne subissent pas de critique physique comme on pourra le trouver peut-être à d'autres époques. Ils ont une beauté naturelle et elle est vantée au fur et à mesure des chroniques, mais dans une grande tradition depuis Christophe Colomb, où on a cette affirmation du corps bien fait des Indiens. Cependant, deux traverses sont signalées, et là aussi, qui reprennent des choses plus anciennes du XVIe siècle. D'une part, leur paresse, et d'autre part, leur vie licencieuse. Et plus d'un auteur écrit « Ils sont extrêmement paresseux et aiment mieux faire plus maigre chair et moins travailler. Ils ne pensent pas au lendemain. » Cette condamnation, c'est tout simplement la condamnation classique de la vie du sauvage, de celui qui vit sans police et sans loi, que l'on retrouve là aussi dans une longue tradition depuis le XVIe siècle. Finalement, cette grille de lecture liée sur les Noirs et sur les Indiens est énormément empruntée à une grille de lecture chrétienne, puisque ces peuples sont des peuples qui n'ont pas connu le message évangélique avant que les Européens n'ont rapport. Et donc, finalement, ce qu'il aurait reproché, c'est tout ce qui fait la paresse, la licence, les superstitions, voire même la violence, tout ce qui fait la vie des idolâtres, telle qu'on la trouve dans une grande tradition que l'on voit aussi au niveau continental. Cela n'empêche pas les mêmes chroniqueurs de voir un certain nombre de différences à l'intérieur de ces groupes, pourtant clairement identifiés, des Indiens et des Noirs. Finalement, on en arrive, et c'est peut-être la grille de lecture la plus intéressante ou qui mérite le plus être mise en lumière sur cette société coloniale du 1er et 17e siècle, c'est que la grille de lecture est surtout une ligne de lecture économique. On s'aperçoit finalement qu'à travers toutes les réflexions qui peuvent émailler les chroniqueurs, il y a une opposition majeure qui ressort, c'est l'opposition entre les maîtres et les esclaves. Maîtres et esclaves, non pas seulement les maîtres et esclaves noirs, mais les maîtres et esclaves et serviteurs. Donc comme si cette société de la première moitié du 17e siècle reposait sur un antagonisme économique entre d'une part les possédants, les colons, et d'autre part un peuple qui est en grande partie dominé, qu'il soit constitué d'Européens, ce qu'on appelle les engagés, ou d'esclaves noirs et indigènes. Tant et si bien d'ailleurs que les chroniqueurs n'hésitent pas à rapprocher le statut des Blancs qui sont au service de maîtres des esclaves. Allons même jusqu'à dire que finalement la condition des serviteurs, des engagés, est même pire que celle des noirs qui sont pourtant esclaves. Alors certains bien évidemment vont modérer le propos mais il a un certain poids sinon une certaine pertinence. Autre opposition qui traverse cette société du 1er et 17e siècle c'est l'opposition entre les habitants d'une part et les noirs. Car quand on reprend même les documents officiels très clairement il y a deux types d'habitants aux Antilles dans les établissements français il y a les français et puis il y a les habitants dits naturels c'est à dire les indiens. Et donc on observe une opposition cette fois-ci entre d'une part blancs et indiens et d'autre part les noirs qui sont la population non seulement importée déportée mais encore la population qui a le rang dans la société qui est le moins élevé c'est véritablement la population dominée. Et on pourrait d'ailleurs s'interroger si cette opposition des deux groupes n'est pas seulement le fait d'être établi ou de s'établir sur une terre ou d'avoir une terre mais n'est tout simplement pas là encore une différence non pas dans le domaine économique mais une différence de statut entre d'une part les gens qui sont libres les français et les indiens et d'autre part les non libres ce sont les esclaves c'est à dire les noirs et on voit tout au long de ces explications une très nette différence qui est toujours établie par les chroniqueurs entre le groupe des noirs ou formé par les noirs et d'autre part le groupe formé par les indiens tant et si bien d'ailleurs qui sont toujours abordés dans des parties différentes de leurs ouvrages ne sont jamais mis en parallèle alors la place des indiens est certainement la plus ambigüe d'ailleurs puisque les indiens en partie ont été repoussés des îles dominées par les français après avoir été en partie massacrés d'ailleurs et personne ne sent n'en tire finalement une grande empathie il faut bien le reconnaître dans les chroniques ça passe comme un fait établi et donc les chroniqueurs ne s'attardent pas de trop de la même façon à la Guadeloupe les français vont chasser les indiens au moins d'une partie de l'île ils vont les refouler sur la grande terre quant à la Martinique jusqu'à la fin des années 50 il y aura une partition finalement de l'île du nord au sud à peu près entre d'une part les français et d'autre part les indiens donc ça veut dire qu'il y a un refus de faire participer les indiens à la société coloniale véritablement d'une part mais en même temps des relations qui sont tissées avec ces indiens ne serait-ce que dans le domaine économique et pour assurer la survie des premiers établissements alors l'évolution du regard pour essayer de voir sur la longue durée je n'ai que quelques décennies déficit de parler de longue durée au moins d'essayer de voir les évolutions il y a quand même une évolution du regard qui correspond en grande partie à l'évolution socio-économique si vous voulez de ces îles pourquoi ? la population blanche continue de croître tout au long de ces premières décennies du 17ème siècle mais il faut bien bien reconnaître et on en a une illustration pleine entière avec les recensements qui ont été faits en 1660 et 1664 la population noire est de plus en plus importante et on pourrait tracer aux alentours de 1650 1655 le moment où la population noire devient majoritaire dans les établissements français cela conduit d'ailleurs dans les ouvrages dans les chroniques si vous voulez à un traitement particulier du groupe des noirs dans ces ouvrages par les auteurs quand on regarde toutes les chroniques d'avant les années fin des années 30 début des années 40 voire même tout début des années 1650 les noirs ne sont pas ou très peu abordés en tant que groupe on mentionne bien quelques esclaves mais sans s'attarder en revanche dès qu'on passe aux alentours de 1655 et 1660 on voit que la place accordée aux groupes noirs aux esclaves noirs est de plus importante dans les chroniques ça traduit bien évidemment la montée en puissance de ce groupe non seulement numériquement d'une part mais en plus économiquement puisqu'ils vont fournir l'essentiel de la main d'oeuvre de cette industrie sucrière naissante les regards évoluent aussi parce que parce que les groupes eux-mêmes ont changé et que les européens n'ont plus tout à fait les mêmes attentes envers d'une part les indiens et d'autre part les noirs on observe dans les années 1650 un grand un grand désespoir si vous voulez de la société coloniale et en partie des missionnaires vis-à-vis des indiens les indiens qui avaient été promis finalement à une place importante dans la société ou en tout cas auquel on prédestinait une grande une grande capacité dans cette nouvelle société finalement déçoivent ils déçoivent parce qu'on n'arrive pas à les convertir et donc il y a une disqualification et j'emploie souvent ce terme parce qu'il montre bien véritablement le sentiment qui émerge il y a une disqualification des indiens et on dit bien certes ils sont capables mais finalement ils n'arrivent pas à rentrer véritablement dans le christianisme à se civiliser et donc ils ne sont pas des populations sur lesquelles la colonisation peut s'appuyer d'où probablement les grandes les grandes guerres coloniales contre les indiens de la fin des années 50 qui va conduire progressivement à leur élimination d'un martini ou en tout cas en grande partie et alors repositionnement sur les îles sur des îles qui vont être sanctuarisées en tout cas à cette époque là l'île de Dominique et l'île de Saint-Vincent un père jésuite d'ailleurs en 1668 très clairement écrit il y a longtemps qu'on travaille à la conversion des Caraïbes sans qu'on n'y ait presque rien d'avancé c'est donc folie que de s'y amuser davantage le fait de ce désespoir missionnaire plus l'élimination progressive des indiens des îles font que finalement il ne reste plus face aux français qu'un autre groupe un seul et unique qui est en pleine montée numérique ce sont les noirs et les noirs donc représentent à partir de ce moment là dans la société coloniale un nouvel espoir économique de main d'oeuvre mais aussi un nouvel espoir religieux et missionnaire et on observe très nettement une attention particulière des missionnaires vers cette population dont on espère beaucoup dont on espère beaucoup en termes de bien évidemment économique et d'encadrement mais aussi tout simplement de participation à une forme de vie chrétienne on est encore ne l'oublions pas dans ces débuts de colonisation et donc on parle même d'une transformation morale des esclaves qui se lie physiquement la conversion finalement des esclaves et leur bonne adéquation avec le christianisme finalement font que je l'ai trouvé il y a un chroniqueur je l'ai trouvé pour l'ordinaire bien fait et agréable après le baptême comme s'il y avait une transfiguration liée à cet encadrement du baptême bien évidemment vous aurez remarqué que dans ce panorama il y a des groupes qui n'apparaissent pas qui sont pourtant présents ce sont les métisses et les mulatres il faut dire qu'ils ne rentrent pas dans la grille de lecture héritée depuis le 16ème siècle de ces trois groupes bien définis alors puisqu'il faut conclure et je reprendrai d'autres éléments par la suite peut-être lors des questions il apparaît finalement que durant ces premières décennies de la colonisation française des Antilles il y a bien trois groupes très nettement identifiés qui fonctionnent et qui font la société coloniale et que ce n'est que l'augmentation finalement du nombre des esclaves noirs et l'opposition entre noir et blanc qui se situe aux alentours des années 1650 qui ouvre la voie finalement une forme de racialisation finalement de la société antillaise à partir du moment où toutes les oppositions sont cristallisées ou se cristallisent sur ces deux groupes et que à peu près toutes les oppositions peuvent au niveau social au niveau économique au niveau je dirais démographique presque se recoupent pour avoir cette profonde division de la société alors que jusque là et on pourrait s'en rendre compte dans les années 1630 1640 on était davantage sur une opposition entre différents groupes de blancs propriétaires et serviteurs on passe toujours sur une opposition entre bien évidemment une forme de maître et une forme d'esclave mais cette fois-ci il y a une forme de racialisation puisque le maître est blanc et l'esclave est noir enfin j'attire votre attention là-dessus puisque les choses évoluent toujours et ça l'historien ne l'oublie jamais que ce n'est qu'un moment ce n'est qu'un moment de ces sociétés qui est appelé à connaître de nombreux bouleversements par la suite et bien évidemment on ne saurait dire l'importance des contextes historiques et de l'évolution des situations et de l'appréhension des choses et même je dirais presque pour finir de l'utilisation des mots et je vous remercie et je vous remercie